On arrive maintenant à la partie commanditaire du spectacle. Je vous rappelle que c'est le magasin Richard Sport qui a fourré le décor du spectacle ce soir. Et en revanche, il nous offre une présentation de son nouvel équipement prêt à porter dans le domaine de la boxe. Alors pour nous présenter cette collection Boxe 76, on a la chance d'avoir comme modèle le jeune boxeur Johnny Desnoyers, le petit puncher de sœur, champion sud-est du milieu du bas du fleuve. À toi Johnny! Bonsoir, je vous parlerai maintenant de l'équipement de la boxe ou du boxeur. Ils sont les gants de boxe, les culottes, ce qui va dessous, les souliers et les bas. Donc l'équipement est très très compliqué, mais ses principaux sont les gants. Les gants, ce sont ceux que je porte dans le présent et puis surtout durant mes combats. C'est grâce à ces gants que je frappe mes adversaires et vice-versa. Personnellement, c'est grâce à ces gants que j'ai faillé Paul Trudel l'année passée. Et ce fut un combat mémorisé. Paul, un bon combatif mérite tout mon respect parce qu'il m'a frappé dedans de toutes ses postes pendant assez longtemps pour me coller les narines et puis me faire oublier un peu le temps. Et heureusement, au dixième, j'ai décoché ce gant qui devait lui renfoncer le front. Et puis de l'autre, probablement celui-ci, je lui ai écrasé le nez rôle-manton. Je viens ainsi m'éviter le championnat. Si vous jetez un coup d'œil sur la culotte que je porte dans le présent, vous pouvez la voir. Très, très légère et puis très résistante aussi, idéale pour la boxe. Les culottes du boxeur, c'est un peu comme des Bermudas, avec des pantalons trois quarts, moins la moitié. Mais le boxeur, il est plus à l'aise que les Bermudas. Comme pour les gants, il y a plusieurs catégories de culottes, mais dans un même combat, les boxeurs ne sont pas obligés de porter les mêmes culottes. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les boxeurs. La culotte, ça, ça montre aussi la ceinture. Et puis, en bas de l'aile, on ne peut pas frapper, sinon c'est un coup-boy que l'arbitre arrête le combat. Si jamais le cas arrive, le boxeur qui est dans ses culottes porte également un protège-sexe ou un jockstrap. Ça, c'est une partie plutôt invisible de l'équipement, mais son absence en cas de coups d'oeufs dans la Légion rôptique, ça peut entraîner la mort et tout ce qui s'ensuit également. Si vous levez la tête un peu plus bas, vous pouvez voir les souliers et les bas du boxeur. Mais ça, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que la grandeur, les souliers et les bas, ça, ça change avec les pieds. Mais ça, c'est normal, c'est la vie. Le casque que je porte dans le présent, ça, ça ne fait pas partie de l'équipement du boxeur professionnel, mais ça peut aider, disons, dans les pratiques pour garder la tête ensemble pour le combat. C'est à peu près tout. C'est sûr, il y a aussi l'arène, mais disons, si je n'avais pas un jeune de s'acheter une arène en commençant, plutôt endurcé, dans la rue, dans la rue de la Coup de Poubelle. C'est sûr, ça, ça fait mal, mais c'est là que j'ai grandi et que j'ai fait un homme de mes points. C'est sûr, je suggère que vous achetez tout votre équipement chez Richard Sport, car il y a plusieurs raisons, et c'est formidable. D'ailleurs, j'aimerais ça remercier M. Sport lui-même pour tous les soins intensifs qu'il me donne durant les combats. Je pense que c'est grâce à lui si je suis habillé dans la rue, et je pense que s'il était ici ce soir, j'y donnerais une petite birne. Donc, M. Sport lui-même est très, très ouvert jusqu'à 9h le matin. Franchement, ce n'est pas trop tard, car dans tous les rayons, chaque grandeur peut trouver sa taille, et puis, pour 8h99, des pieds à la tête. Alors, amenez-vous vous-même avec votre aubaine, et puis, j'ai resté là, moi-même, dans le stationnement gratuitement, et le stationnement qui est à peine 10 minutes du magasin, comme le métro. Merci.